Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui épisode 23 de la série Saint Bernard et on va s'occuper un peu des transports de la ville. On s'est occupé d'adapter les services lors de l'épisode précédent, vu qu'on avait eu une grosse augmentation de population il fallait s'assurer que tout puisse suivre donc ça a été fait un peu partout sauf sur un point relativement critique qui est tous les services qui s'occupent des décès. Donc on va commencer par rajouter quelques crématoriums en centre-ville là où il y a la nouvelle population pour répondre un peu à cette augmentation de demande. J'enverrai bien un quelque part par là, on va en mettre un disons ici ça peut être bien, là ça peut être bien, hop je pense qu'il en faudrait un quelque part par ici. Ça en fait trois et on va en mettre un quatrième disons là et avec ça j'espère que ça sera assez pour résoudre la vague de décès qu'on a eu sur la fin de l'épisode précédent. On est un petit peu hors de l'horaire aujourd'hui, je sais j'ai oublié de prévenir vendredi qu'aujourd'hui 17h30 simplement je ne suis pas chez moi donc c'est un peu difficile de tenir à l'horaire mais c'est pas grave pour ceux qui seront surpris il y aura déjà l'épisode enregistré à disposition donc ça va. Il ne devrait pas y avoir de problème. De toute façon s'il y en a, débrouillez-vous avec. Alors on avait aussi défini ici son... enfin tracé vaguement le contour de ce qui sera un nouveau quartier. Et j'ai envie de le remplir déjà maintenant pour deux raisons. La première c'est qu'on a eu une vague de décès donc la population est redescendue. Et la deuxième c'est qu'on a énormément d'industrie qui se plaint de manquer de... de main d'oeuvre peu qualifiée. Donc on va un peu augmenter la population, ça sera pas mal. Je vais commencer par... Je vais être relié ici au rond-point. Je vais tracer quelques routes. Quelques rues. On va voir disons ça. Disons ça. Non ? Peut-être est-ce que je peux aller un peu plus loin ici ? Ah ouais. Je vais supprimer ça comme ça, je peux être à distance égale avec le reste. Non, c'est ici plutôt, voilà. Et ici, on va se connecter là. Plutôt, voilà. Ouais, ça ça a l'air pas mal. On va faire disons ça. Et j'ai pas envie de forcément créer un raccourci direct, quoique on peut le faire. On va faire quelque chose de direct comme ça. On va faire plutôt ça. Et ici, je vais mettre une courbe. Je vais me retirer en minuit, parce que ce qui m'intéresse c'est juste la distance. Voilà. Et puis, comme ça, voilà. Donc, on a quelques rues qui sont tracées. Et en matière de rue, je vais aussi en profiter pour augmenter la capacité de ces débuts d'axes avant de continuer à remplir. Et alors ici, je vois que je vais avoir une petite difficulté avec le parc Myrthe. Parce que j'ai ça. C'est une porte latérale. Ok. Donc je vais pouvoir supprimer cette porte. Momentanément. Parce que, ici, ça va devenir une avenue. Et ce, tout le long. Jusqu'au rentre. Ça va être la même chose ici. Ceci, ça va aussi devenir une avenue jusqu'ici. Jusqu'au pont. Est-ce qu'il bloque ici ? J'ai une école secondaire qui bloque ici. Voilà. Déplace, disons, dans ce bloc-ci, plutôt. Au moins, le temps de convertir ça en avenue. Et puis, ça peut revenir là où c'était. Voilà. Alors, avec ça, j'ai quelques réparations à faire. J'ai des chemins piétons qui ont disparu. Qui ont été éradiqués dans la bataille. J'envoie pas d'autres. Ah, ici. Est-ce que ça fait la jonction ? Ça fait la jonction. Non, mais en version moche. Donc. On va commencer ici. Jusque là. Et ça sera bien mieux. Ok, ok, ok. On va réparer les zones. Parce que ici aussi, au niveau zonage. Il s'est passé un peu. Il y a eu un peu de chamboulement. Voilà qui est fait. Alors, ici aussi, ça a été un petit peu chamboulé. Ici, je ne mets rien. Il y a trop de pente. Bien. Se débarrasser des feux rouges qui ont été ajoutés automatiquement. Parce que par défaut, vers une avenue, il installe toujours des feux rouges. Et c'est pas ça que je veux. Celui-ci peut rester. Parce que ça, c'est une intersection entre plusieurs avenues. Hop. Là. Et puis là. Et là, c'est pas nécessaire. Bien. Maintenant que ça c'est fait, je vais remplir ça. Alors, comment on va s'organiser au niveau... Au niveau cyclisme déjà. Je pense que ceux-ci gagneraient à avoir des pistes cyclables. Et puis ceux-ci. Allez. Cet axe-là aussi. Le reste va gagner des arbres. Parce que je trouverais un peu de tracé. Hop. Hop. Surtout que là, comme ça, un chemin assez court, il y aura certainement pas mal de trafic. donc ça réduira le bruit et alors au niveau zone on va dire que ici on va avoir du commercial tout le long je pense que ça aussi ça peut être du commercial ainsi que ceci et tout le reste va être je disais tout le reste mais presque là je verrai bien du commercial le long de cette avenue ainsi que devant la gare et le reste ça va être du résidentiel bien et cet espace ci je pense que je vais le laisser libre parce que ça fera partie du parc qui sera dans tout ça alors le parc myrthe j'avais une allée enfin une entrée latérale qui a disparu pour pouvoir la réparer déjà réparer la zone c'était une porte secondaire que jamais ici ah évidemment l'allée ça lui semble trop court il est pas d'accord qui importe on va la refaire une allée comme ça une allée comme ceci ceci dans ceci dans on va dégager pour l'instant le temps de refaire une allée et puis elle va revenir après c'est grand c'est bien ok donc on disait la toilette du parc juste ici ceci ceci ça sera très bien ok et au niveau zone je devrais avoir des petits commerces qui vont se construire devant qui vont refermer l'espace ok ça c'est réparé ah j'ai un trou de zone ici ça va et là j'ai déjà quelques commerces qui commencent à se remplir et un peu de résidentiels qui commencent à se remplir aussi c'est très bien on va déjà en profiter pour placer quelques allées piétonnes avant que ce soit trop construit disons est-ce que tu peux ah non c'est beaucoup trop bas beaucoup trop bas il accepterait pas alors je veux pas les lignes de guidage de route je prends exactement cette case ici et je veux rester au niveau du sol voilà pour passer en dessous et puis on va couper disons au milieu ici disons au milieu là on va couper on va couper ça sera pas mal et comme on a ici ce chemin qui va tout le long on va en profiter aussi pour se relier on va couper on va couper on va couper ok ça va il me casse pas la zone je pense qu'ici aussi on va pouvoir Ça peut être rejoint facilement, j'ai oublié de remplir ce trou là. Voilà qui est réparé. Alors on a actuellement un système de transport en commun qui est basé énormément sur les bus. Ça ne se voit pas trop pour l'instant parce que c'est la nuit donc il y a moins de trafic. Mais il y a assez souvent des problèmes en jonction ici. Donc ici on va rajouter des feux rouges tout autour. Parce que quasiment toutes les lignes se contournent par ici pour revenir là. Et les bus ils sont un petit peu timides à s'engager dans les carrefours. On va supprimer ça du coup. Ils sont un petit peu timides à s'engager dans les carrefours. Et ça fait que des fois ça s'accumule complètement. Le trafic de voitures passe et le trafic de bus reste bloqué. Et les bus, on l'a vu, transportent pas mal de monde. En journée ils sont un petit peu insuffisants. Je me suis dit on va rajouter des trams. Les trams c'est un moyen de transport que j'utilise pas d'habitude. Enfin, que j'ai pas utilisé jusqu'ici principalement parce que j'avais pas encore pris le DLC Mass Transit. Et que c'est moins efficace que du métro. Mais je me suis dit qu'on est parti quand même sur de l'esthétique aussi dans cette partie-ci. Bah on va pouvoir en profiter pour jouer un petit peu avec des trams. Ça serait pas plus mal. Donc j'ai déjà placé des rails. J'ai envie d'avoir des trams qui circulent sur toutes ces avenues. Comme elles sont déjà là et puis elles desservent bien. On va avoir des trams qui circulent là-dessus. Donc... On va avoir... Des avenues avec du tram au milieu. D'abord sur tout le pourtour de la ville. Enfin, tout le pourtour du centre de Saint Bernard. Hop, là y'a un petit espace. Hoppa... Comme ça on aura une boucle de tram dans chaque sens. de servir à le centre car on aura des lignes qui vont suivre les avenues vers l'extérieur ce qui devrait soulager pas mal de trafic pas mal des voyageurs qui veulent aller vers vers toute cette zone commerciale principalement alors on va faire on va compléter le circuit ici par ce rond-point qui va être complètement converti et vraiment complètement converti parce que par là aussi je vais avoir du tram qui part on va avoir aussi du tram là-dessus hop hop on va en avoir ici je veux quand même réserver le tram à Saint-Bernard pour Promendie je vais pas le faire partir jusqu'au jusqu'à la pervanche, lié, réciprès qui de toute façon sont déjà desservis avec du tram efficacement non, le tram c'est quelque chose pour le centre-ville ok, 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 ok alors ici il leur faudra si je veux pouvoir repartir directement dans l'autre sens il va me falloir de quoi faire une boucle localement je pense que faire la boucle par ici plutôt faire la boucle par ici parce que c'est du commercial ça sera efficace ici on met des rails et la boucle est bouclée je vais aussi en rajouter là-dessus parce que comme ici on a déjà des bureaux et que tout ça, ça va certainement devenir aussi des espaces de bureaux toute cette zone agricole va être graduellement reconvertie en bureaux ça va être assez demandé on va déjà tirer une ligne jusqu'ici qui va faire la boucle en passant là-dedans comme ça ok donc ça c'est pour mes rails on a perdu un petit peu on a perdu les pistes cyclables ici du coup c'est pas forcément un énorme problème je vais quand même en rajouter à des endroits où il n'y en avait pas histoire d'essayer de d'avoir de nouveau les itinéraires qui ont disparu ça c'est des pistes cyclables donc je peux continuer ici hop ça descend ici ok ici le long pardon j'en ai là j'en ai là ça devrait être suffisant donc et ici c'était des voies bus qui étaient installées aussi disons que j'en ai là je pense que ça serait suffisant donc oui on a notre homme je sais pas si ça se voit très très bien sur le stream mais tout ce qui est surligné en violet là en mauve ce sont les rues où j'ai du tram où j'ai des voies de tram et d'ailleurs peut-être que je devrais en rajouter euh ouais je vais en rajouter aussi sur ces deux axes là on va mettre là on va mettre là profiter du rond-point ici pour lui faire faire sa boucle de demi-tour les gens qui vivent dans des villes avec des trams vont récaner sur le fait de devoir faire une boucle pour un demi-tour parce qu'ils savent qu'un tram ça peut faire demi-tour sur soi-même mais ceci est un jeu et pas un simulateur désolé j'ai pas choisi on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et donc ouais on en fait continuer ici 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 je pense que ça sera bien assez et qu'on fait une boucle on va faire une boucle là comme de toute façon ici ça fait un carrefour on va en profiter pour boucler euh j'ai pas mes guides d'angle on va mettre on va mettre je disais donc on va en profiter pour boucler je disais donc on va en profiter pour boucler on va mettre des rails ici et ça nous fait une bonne boucle dans laquelle on va placer le dépôt le dépôt de tram est un bâtiment assez grand qui doit faire face à une route déjà équipée en rails parce qu'il vient avec ses rails à lui forcément voilà qui est pas mal et donc maintenant qu'on a une infrastructure pour les trams on va pouvoir définir des lignes je vais commencer par les lignes qui font le tour avec un arrêt ici 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 j'ai des arrivées piétonnes donc on va mettre un arrêt ici ce sera accessible on va essayer de garder le même genre de distance avec une mesure pifométrique d'une science exacte de toute façon comme il roule en site propre il ne trouble pas le trafic en tout cas pas sur ces versions avenue on va en mettre un un peu plus loin peut-être ça c'est pas mal un ici du coup ici ici alors est-ce que j'en mets un juste avant la boucle ? non je termine ma ligne puis je vais faire la même ligne mais dans l'autre sens avec les mêmes arrêts mais dans l'autre sens avec les mêmes arrêts mais dans l'autre sens j'ai terminé la ligne j'ai terminé la ligne de mon dépôt je vois les premiers trams qui partent je pense que je vais supprimer le feu rouge ici je pense que je vais supprimer le feu rouge ici parce qu'il est pas vraiment nécessaire voilà ça se passe très bien quand on les laisse être fluides donc mes trams qui partent et qui viennent faire la boucle est-ce que je ne devrais pas avoir des rails là dessus aussi ? ah si il devrait y avoir des rails dans ces segments là j'ai oublié d'en mettre on va mettre des rails là j'ai un peu peur que le motif que ça forme ici invoque un démon c'est relativement hypnotique en tout cas donc on a nos deux premières lignes qui sont opérationnelles une ligne boucle on va pouvoir rajouter des lignes vers l'extérieur donc alors comment je vais faire ? je vais avoir je vais utiliser ça pour pouvoir faire demi-tour pour les différentes lignes et puis on va partager les arrêts on va voir une ligne keeper d'ici qui s'arrête là là qui fait la boucle et s'arrête ici 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 la boucle dans l'autre sens terminée la ligne on va en faire on va en faire une qui fait tout le long ici qui part jusque là donc même chose alors j'ai peur d'ici s'arrêter là s'arrêter ici juste ici à la guerre de bus je pense qu'entre le centre et ici ça va être assez populaire on en a de plus avant et voilà voilà ici plutôt on fait la boucle on revient on va arrêter là là un arrêt là et on termine la ligne voilà et puis il me reste à faire on pourrait faire une double boucle là dedans je pense que je vais faire ça et je vais aussi partager les arrêts créer une nouvelle ligne ici s'arrêter là s'arrêter ici on termine cette ligne et puis on va faire la même dans l'autre sens voilà et alors pour ce petit segment ici voilà et alors pour ce petit segment ici je crois que je vais utiliser aussi cet endroit là avec les mêmes arrêts créer une ligne là un arrêt ici un arrêt ici un arrêt là où il y a tous les bus un arrêt là partager cet arrêt ici et alors ici on va avoir un arrêt là et ça le fait vraiment partir complètement de l'autre côté donc non on va mettre l'arrêt avant la boucle et là en face et cette ligne sera développée quand on développera quand on développera un petit peu plus les bureaux de ce côté là il sera toujours temps d'allonger cette ligne que terminer la ligne ce qui nous amène à cette ligne de notre âme il faut accélérer le temps et voir comment c'est adopté on va mettre pour que ça soit parlant il faut attendre que le jour se lève Patience, patience. Pourtant il y a déjà des passagers, alors le jour se lève, avec lui l'activité frénétique. On n'a pas d'accumulation de voyageurs sur les quais, donc ça va, ça répond bien à la demande pour l'instant. Sans surprise évidemment, l'arrêt qui est juste à côté de la station de bus, c'est populaire. C'est populaire mais ça suit encore. Même chose ici, ici, laissons-les circuler. Et alors, comme j'ai des voyageurs qui prennent le tram maintenant, on voit tout de suite que ça fait à peu près autant de voyageurs en moins sur les lignes de bus. Donc pour désengorger un peu les routes, on va réduire le nombre de véhicules sur les lignes de bus. Disons, on va en retirer 2 sur chaque ligne. On va voir comment ça se passe. On va en retirer 2 sur chaque ligne, on va laisser tourner pendant quelques temps, voir comment ça s'adapte. et au besoin, au cas par cas, on adaptera la capacité. Parce que le nombre de bus en circulation commençait doucement à être peut-être pas problématique, mais en tout cas, ouais, un petit peu inquiétant. Il y a quasiment personne sur cette ligne. Les lignes de campagne, je vous jure. Hop, hop, c'est la 8, 9. Ici, on n'a déjà que 4. Je pense que ça, je ne vais pas y toucher. C'est aussi une campagne peu fréquentée. 14 et 15. On va aussi réduire. Très bien. Voilà, petit à petit, tout ça, ça va s'adapter, ça va réagir. On verra bien comment ça réagit, comment ça le prend. Mais a priori, ça devrait le prendre pas trop mal. Alors, on a aussi, comment ça a aussi pas mal développé. Tiens, on est de nouveau remonté à 40 et des 1000. Et comment ça a aussi pas mal développé ici, j'ai envie de rajouter des taxis en plus. Parce que pour l'instant, on a deux dépôts de taxis qui totalisent, donc... Ils ont un total de 50 véhicules. Est-ce que j'en avais rajouté à l'extérieur ? Non, pas encore. D'accord. Je pense qu'on peut très bien rajouter des dépôts de taxis dans ces communes-ci. Côté de l'industrie. Ouais, ça pourrait être une idée. Ici, ça pourrait être une idée aussi. Surtout que là, le bruit que ça fait ne dérangera personne. On va en mettre un ici. Alors, du côté de Perven, on va en mettre un dans la zone industrielle. Même chose, ça fera des nuisances qui ne dérangent personne. Et à l'hier. Même approche. Bon là, j'aimerais bien pouvoir mettre du résidentiel aussi. Sans que ça les dérange. On va mettre un dépôt ici. Ce qui nous fait trois dépôts de taxis en plus. Ce qui nous amène à 125 taxis sur les villes. Et donc, entre les bus, les trams, le cyclisme qui a encouragé, et tous ces taxis, sans oublier les trains, on devrait quand même tout doucement s'en sortir. C'est pas mal de cyclistes. En espérant qu'ils ont l'occasion de traverser un jour. Vous êtes bloqués à tout jamais, les enfants. Ah. C'est donc pas le carrefour de l'enfer. Les cyclistes peuvent quand même passer. Et ils sont nombreux. Donc oui, le cyclisme reste au populaire, même maintenant qu'il n'y a plus les pistes cyclables sur ces avenues. C'est quand même un moyen de locomotion qui est pas privilégié. Et entre tous les transports en commun et le cyclisme privilégié, on a une circulation moyenne qui se passe pas mal. Qui se passe pas trop mal. Mis à part forcément ces carrefours-ci. Alors là, la mesure est faussée. Parce que comme je disais précédemment, en épisode précédent, j'expliquais que la couleur qu'on donne aux différents segments de route, ça indique sa fréquentation. Quand un véhicule reste immobilisé dessus, il compte plus longtemps, donc ça vire vers le rouge. C'est pas forcément un indicatif d'un embouteillage. Comme ici. Comme ça, un carrefour a plusieurs voies dessus qui arrivent. Les cycles de feu sont plus longs. Mais ça s'accumule pas forcément. Ça reste quand même plutôt fluide. Bon, ici, ça tire quand même pas mal. Mais ça va, c'est encore... C'est pas encore complètement mortel. Là où je m'inquièterais vraiment, c'est si j'avais un encombrement qui va jusqu'à l'autoroute. Des fils interminables jusqu'à l'autoroute. Là, ça sera inquiétant. Alors, ici, qu'est-ce qui bloque ? J'ai un feu rouge ? Non. 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 Mais ici, ça s'accumule. Parce que, ici, ça s'accumule. Et c'est entre autres du trafic qui vient... Alors, entre le toit. C'est du agricole qui vont être livrés directement... Ah oui, ok. D'accord. Et alors, si je prends ici... J'ai quand même pas mal de trafic direct. Direct. J'ai quand même pas mal de trafic routier. Direct. Alors... Vire-moi ça, vire-moi ça, vire-moi ça. Je vais voir que les camions. Et donc, j'ai des camions qui viennent du dépôt ici. Ok. Disons, par exemple, le toit. Importation de produits miniers... Ici... Non. Ça ne s'accumule pas. Pas non plus. J'ai de l'importation de marchandises. Mais bon, ça n'encombre pas trop, normalement. Ce sont des camionettes, c'est pas des camions. Et s'il y a de l'importation de produits miniers, c'est peut-être aussi que j'aurais changé de l'industrie ici. Parce que... Ah bah oui. Bien sûr. Alors c'est que mes gisements miniers sont à peu près... Sont à peu près... Épuisés. C'est plus minier du tout ici. On va retirer la spécialisation industrielle. S'il n'y a plus rien à miner, ça devient stupide de commencer à importer du minerai. Comme ça. Évidemment, la moitié de l'encombrement ici, c'est des bus. C'est du propre. Reprendre en extrême vitesse. Réduire encore un petit peu le compte de bus. Ça c'est pour les lignes 6 et 5. Ouais, c'est ça. Au dessus des lignes. Ligne 5. Elle va diminuer. Et ligne 6, elle va diminuer aussi. Et on va laisser s'adapter tout ça. Et on va laisser s'adapter tout ça. Et je pense que je vais déjà reconvertir... Ceci, parce que ça me produit du trafic pour, finalement, certainement peu de revenus. Et je commence à avoir un décalage de la population vers une population fortement qualifiée. On va y avoir de moins en moins de demandeurs d'emploi peu qualifiés. Alors, on va... On va fermer tout ça. On va garder la route. Ça fera une bonne référence. Pour les routes à venir. Et puis ça fera un rappel de... De l'origine du quartier. Euh... Toi t'es plus connecté. T'es de nouveau connecté. T'as besoin d'électricité, ça. Bon. Et donc... Vallée de Sheffield. Tout ça, ça va devenir des bureaux. Garder cette route parce qu'elle existait déjà. Voilà. On va dire que c'est le cachet typique de la région. On va faire... Ça. Peut-être compléter le cercle ici. Je vais plutôt le faire en deux lignes droites. Voilà. Voilà. Ça peut rester des voies sans issue. Si on va faire un peu les rayons. Voilà. On va connecter ça. Et puis on va rajouter quelques itinéraires piétons par ici. Par exemple, pour relier ceci. Scouru. Ici aussi. C'est juste à côté. Donc allons-y. Si c'est juste à côté, donc allons-y. Et puis on va couper au cours. À différents endroits. On va couper au cours. Par exemple comme ça. Si on va mettre du piétons. On va mettre du piétons. Alors, où d'autres ? Là-dedans. Comme ça. Il y a plus vraiment de gros pavés abominables. Je vais mettre quand même un raccourci ici. Ok. Ok. Alors, au niveau de la forme du quartier. Donc, vallée de Sheffield. Maintenant, c'est tout ça. Jusqu'au train. Et jusqu'à l'avenue ici. L'autre côté, je peux le vide. En fait, même. L'avenue non comprise. Tout ça. Ça s'en va. Et si... Saint Bernard Vallée, ça va jusqu'à la route. En fait, ce bloc-ci, on va dire que ça fait partie de Saint Bernard Vallée aussi. Et donc, tout ça. Et donc, tout ça. Et donc, tout ça. Vallée de Sheffield. Il n'a plus aucune spécialisation. Parce que maintenant, ça va devenir des espaces de bureaux. J'ai de l'eau dans tout ça. Presque. Tirer une ligne de plus. Encore besoin d'aller aussi loin. Bien. Toute cette ligne électrique... Enfin, peut-être pas toute. Mais... Peut-être ça va aller moins loin. Parce que la jonction se fera ici plutôt. Et alors, j'avais dit que... On aurait du tram qui passe là-dedans. En passant par ici. Il fera la boucle là. Ouais. Donc, je vais prolonger là. Donc, je vais prolonger là. Ok. 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 Et puis, on va installer des rails là-dessus. Hop. On va installer des rails ici. Voilà. Et alors d'ici je viens d'ici je veux avoir un arrêt disons ici je veux avoir un arrêt non je vais même le déplacer jusque C'est mauvais ou mauvais on va le garder là on va en avoir un quelque part par là un quelque part par là un quelque part par ici et puis ça repère dans l'autre sens ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal alors je vais relier ici en piétoin comme ça c'est les gens qui s'arrêtent au tram pour passer directement Voilà Mais comme ça fait une heure que ça tourne le développement de ce quartier là ça sera au prochain épisode Là dans l'immédiat je vais attraper un tram et vous laisser suivre le tram Je dis remercie à ceux qui ont suivi le direct malgré l'horaire chamboulé et pour tout le monde vous pouvez rattraper les précédents épisodes sur youtube il y a un lien vers ma chaîne dans la page twitch il y a une playlist avec tous les épisodes précédents enregistrés qui est sur youtube je mettra un lien direct vers cette playlist dans la description de cette vidéo sur twitch et puis moi je vous dis à après demain mercredi 17h30 cette fois ci pour de nouveau une heure de city skylines et on continuera à développer Saint Bernard Saint Bernard 47 000 habitants merci à tous à ciao bonsoir merci à tous 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 merci à tous